Générique ... Bonjour à tous et merci de suivre le 12h30 sur RTI2, la chaîne la plus proche des populations. Au sommaire de l'actualité, les pluies diluviennes ont encore fait des victimes dans la commune de Yopougon dans le courant de cette semaine. Les populations sont toujours invitées à la prudence et priaient de déguerpir les zones à risque. Nous en Tunisie, arrêtés et épucés du pays. Encore merci à vous de nous suivre sur RTI2. Dans la nuit du jeudi 6 juillet 2023, une forte pluie. En attendant donc le bilan de morts et plusieurs blessés, le constat de Yacouba Koulibaly commenté. Yopougon, quartier Mikao. La pluie tordie à semer la brise coin est inconsolable. Il est l'un des rescapés de l'éboulement qui a détruit sa maison familiale. Non pas surréalisée. Dans cet éboulement, elle est encore sous le choc. Ce qui s'est passé ici, c'est qu'il y a eu quatre blessés. Ils étaient là-bas, la femme de mon grand-frère. Son enfant, on ne l'a pas encore retrouvée. Donc il y a eu cinq qu'on n'a pas encore retrouvées. Alf et ses enfants, sur le qui-vive pendant les fortes pluies, sont sortis indemnes. Ce qu'on voit qu'il y a ici, c'est mon cou. La nuit, où ils veulent, je ne suis pas à nous quitter dedans. Où ils veulent quitter là, pour sortir. Dieu m'a libéré au dehors. Un, mon, mon, mon quatre enfants. La femme. Nous tous, on travaille à la zone ici. On dort en bas, on dort en bas ici. Maintenant, l'usine qui est là, là. Les clôtures qu'ils ont fait, vers nous ici, là. Ils n'ont pas protégé. Moi, j'aimerais qu'ils rentrent dedans. Par exemple, c'est deux clôtures qu'ils ont fait. Ce qu'ils ont fait derrière ici, là, ils ont bien protégé. Ils ont mis les piliers. Mais un citoyen, tu vois là, tu sais que ça, là, la guerre va venir, ça ne va pas tomber. Mais c'est qu'ils ont fait en bas où l'homme dort, là. Ils ont fait ça à la foutaise, à la j'ai ma fou. Ils n'ont pas mis faire dedans. Une fois sur les lieux, les sapeurs-pompiers militaires sortent deux corps de l'eau. Selon des témoins, plusieurs blessés ont été conduits à l'hôpital le plus proche. Sincère condoléance aux familles. La culture de rhum des savannes, l'anacade, dans le centre du pays. Les producteurs de cette spéculation, brois du noir, comme ceux du village, suivons ensemble maintenant son reportage dans lequel il met à l'hôpital. Avant l'anacade, les jeunes étaient obligés de se déplacer vers les zones forestières à la recherche des terres fertiles pour créer des plantations ou être manœuvres. Avant l'avènement de l'anacade, les jeunes partaient en basse-côte. Ce qu'on appelle communément six mois. Et le village se retrouvait vide des jeunes. Aujourd'hui, les donnes ont changé grâce à la culture de l'anacade qui est pratiquée dans tout le Vé Baoulé. Depuis l'avènement de l'anacade, tout le monde est resté au village. Pour faire chacun un petit champ pour pouvoir souvenir à ses petits besoins. Cependant, les producteurs de la noix de cajou disent ne pas jouir pleinement des durs labeurs de leurs travaux sans pètre. L'Etat a donné le prix d'anacade à 305 francs. Mais les gens viennent payer à 100 francs. J'ai 5 hectares d'anacade, mais je ne peux pas avoir au moins 100 000 francs. C'est à contre-cœur que les producteurs bradent leur récolte. Bon, on accède parce qu'on a des difficultés. On a des problèmes, les enfants vont à l'école. Quand on est malade, il faut qu'on se vienne à l'hôpital. Donc on est obligé de vendre l'anacade au prix qui ne nous arrange pas. Parce qu'on a besoin d'argent pour souvenir à nos besoins. Par exemple, on vend à 100 francs, 150. Sinon, ça ne nous arrange pas. Les regards sont tournés vers le gouvernement, sinon de l'organisme en charge de la commercialisation de la noix de cajou, le conseil Couton-anacade. Je demande au gouvernement de faire un effort pour aider cette jeunesse qui est restée dans le village pour cultiver l'anacade. On a besoin de quelqu'un qui peut vraiment payer l'anacade. Parce que tous nos produits même sont là, les gens ne payent pas, alors ça ne nous arrange pas. C'est avec beaucoup d'amertume que les populations de Saminicro voient leur rêve de s'éloigner de la pauvreté être brisées à cause de la mévente de la noix de cajou. Retour à Abidjan ou au chapitre santé, le conseil municipal de la commune de Portboué a procédé à l'inauguration du tout premier centre de santé du quartier Anani, situé dans cette commune, et le don d'une ambulance. Ce don du premier magistrat de cette commune l'ont tant resté sans centre de santé. Et la cérémonie inaugurale s'est tenue le jeudi 6 juillet 2023 en présence de Clarisse Kanyala. Les populations d'Anani, dans la commune de Portboué, bénéficient désormais d'un centre de santé et d'une ambulance hyper moderne neuve. Un véritable soulagement pour ses habitants qui avaient recours aux hôpitaux des quartiers voisins pour se faire soigner. Vraiment, on est content. Parce qu'avec un bouteillage, si quelqu'un est malade, on ne sait pas comment on va s'éloigner là-bas. Mais aujourd'hui, cette santé-là, ça présente beaucoup de choses. Depuis plusieurs années, les populations attendaient ce centre-là parce qu'il fallait se lever très tôt pour aller jusqu'à Portboué. C'était un honneur pour nous de recevoir ce centre de santé plus proche des populations. Et en tout cas, ça va changer, bouleverser beaucoup de dons. À cette cérémonie inaugurale, le premier magistrat de la commune et son conseil municipal ont officiellement remis les clés au directeur général de l'hôpital. Ils ont par la suite visité le centre pour s'assurer de la bonne marche du service. La santé est très importante. Alors pour ce centre, c'était pour parfaire la carte sanitaire de notre commune. À l'année, c'est un quartier, c'est en devenu, mais avec une forte densité des populations. Donc il était important pour nous de faire suivre la viabilité de ce quartier en construisant ce centre communautaire. Ce centre dispose de matériel et d'équipements médicaux, d'une maternité, d'un dispensaire et d'agents de santé prêts à apporter des soins aux populations. Ici, nous avons tous les services qu'on peut avoir en matière de prise en charge, notamment les services de vaccination, de panne familiale et naturellement les accouchements. C'est un centre qui est hyper équipé. C'est un centre qui a reçu du matériel de dernière génération. Nous invitons la population à envahir ce centre-là pour toute la protection des santés. Cet hôpital a été baptisé Centre de Santé communautaire des Radés-Balais-Élisabeth pour rendre hommage à la troisième adjointe au maire pour son implication dans la politique sociale de la commune. On enregistre un peu plus loin du district. Patrick et des cadres de la Nibitiassa ont organisé une campagne de sensibilisation pour inviter les filles et fils de la région à promouvoir l'union, la paix, la solidarité et le vivre. Entre les discours de haine et les actes de barbe, la rencontre s'est tenue à Rubino. Consolider l'amour, la paix et le vivre ensemble entre les filles et fils de la Nibitiassa est la mission que se donne Serge Patrick Hedé, fils et cadre de cette région. Pour lui, il n'est pas question que sa région plonge de nouveau dans une crise post-électoire en 2022. C'est dans cette optique qu'il initie des tournées de sensibilisation dans plusieurs... La population est sortie, ils sont venus de partout. Je suis satisfait. Je suis satisfait. Les risques de conflits nés, des élections, puis contre de la première étape, notamment les questions liées à l'insertion des activités génératrices de revenus pour les femmes. Au chapitre religion, toujours avec Asit Andiara, sachez que les pèlerins ivoiriens, depuis la Terre Sainte d'Arabie Saoudite, ont rendu hommage au chef de l'État, son Excellence M. Alassane Ouattara, pour le bon déroulement du... Après avoir fait tous les rites du pèlerinage, respectivement à Mina, Arafa et Mouz Alifa, les pèlerins sont les rites les plus sacrées de l'Islam. Ils ont fait la structure-mobilation de la Kaaba comme clôture du pèlerinage, donc la Mecque pour rejoindre leurs familles respectives. Les pèlerins ivoiriens ont du mal à cacher leur joie d'avoir accompli le Hajj. Ils se félicitent de la bonne organisation du pèlerinage. C'est avec détermination, abnégation, courage et surtout foi que nous avons effectué les différents rites. Et nous retournons chez nous satisfaits d'avoir pu accomplir ce pilier important de notre religion. Nous sommes bien logés, on dit merci aussi à Alassane, parce que depuis là-bas, ils nous voient. Je suis venue, je n'ai jamais mis 5 francs dans la nourrie. Beaucoup priaient pour la Côte d'Ivoire, pour tous les enfants de la Côte d'Ivoire. On dit merci au Père parce qu'on a été bien reçus, mais vraiment, nous on a bénéficié. L'année prochaine, on a envie de venir encore. On remercie le président de la République, 5 étoiles, que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire. Tout s'est bien passé. Les différentes commissions techniques ont joué leur partition. Nous avons donné le meilleur du monde, donc nous pouvons dire que nous sommes satisfaits. On s'est trouvés avec des pèlerines vraiment d'un âge très avancé. Ça n'a pas été facile, mais par la grâce de Dieu, nous avons pu accomplir la mission. Cependant, elles s'émettent quelques préoccupations. Il y a certaines personnes qui ont un âge tellement avancé que l'arrivée dans la République, c'est plutôt... C'est très physique le âge. Nous souhaitons que ces personnes-là acceptent de faire... ont réjoui Abidjan ce jeudi 6 juillet 2023. À la page Culture, la structure de promotion culturelle aux Oies Productions a initié une conférence à l'intention des jeunes de la région du Gau. Rôle de la jeunesse dans la politique de sauvegarde et de la valorisation du patrimoine culturel. Le thème de cette conférence qui vise à inviter les jeunes du Gau à s'approprier le patrimoine de la région du Gau. Elle comprend le département de Gagnois et d'Oumé. Une diversité qui tend à disparaître aux autres. Aujourd'hui, on voit tout en sorcier, donc si quelqu'un porte un truc comme Godot, on pense que c'est un sorcier. Oh, ça n'a rien à voir, c'est la culture. Aujourd'hui, moi-même, je suis un artiste traduit moderne Bété. Et quand je suis en train de chanter, il y a des gens qui me demandent d'expliquer. Des Bété qui me demandent, que veut dire ta chanson ? Et ça, c'est grave. Les parents ne parlent plus la langue avec les enfants. Et pourtant, ce patrimoine culturel, matériel et immatériel peut être pérennisé si la jeunesse de cette région s'intéresse véritablement à la culture du terroir. D'autant plus qu'elle constitue un maillon essentiel de la société, d'où la tenue de cette conférence. Rôle de la jeunesse dans la politique de sauvegarde et de valorisation du patrimoine culturel en Côte d'Ivoire, cadre de la région du Gau. Sur le thème développé par Félix Cônet, directeur général de l'Office ivoirien du patrimoine culturel, il n'a pas manqué de proposer des pistes de solutions. Ces jeunes-là, aujourd'hui, sont incontournables dans toutes les stratégies que nous mettons en place. Nous avons des instruments qui disparaissent parce qu'il n'y a plus de sens végétal. Donc, il faut initier ces activités-là pour pouvoir reboiser toutes ces sens-là. Aujourd'hui, les jeunes artistes, les jeunes du Gaule, doivent vraiment composer les chants dans les langues maternelles. Parce qu'une langue qui n'est pas parlée, elle meurt. Cette conférence est une initiative d'Ozoa Productions. Elle s'inscrit dans le cadre des journées culturelles du Grand Ouest. Journées qui connaîtront leur apothéose ce samedi 8 juillet, dans la commune de Yopougon, où les artistes Kokoruko Degba et Bikalo Glisan seront en compétition. Et pour terminer, en Tunisie, des migrants ont manifesté hier vendredi contre la violence dont ils sont victimes à ce face après que l'un d'eux a tué un habitant de cette ville tunisienne. Depuis, ses candidats au départ vers l'Europe sont arrêtés et expulsés par les autorités tunisiennes. Encore merci à vous et bon dessus de programme sur RTI2, la chaîne la plus proche de vous. Sous-titrage Société Radio-Canada